aujourd'hui on teste l'allumage à rotor interne ça y est enfin on est au dénouement de cette trilogie concernant l'allumage à rotor interne dans une première vidéo on avait expliqué tout ce qu'il fallait savoir et les différences que comportait l'allumage à rotor interne par rapport à un allumage traditionnel dans une seconde vidéo on avait vu comment le montait comment régler le rotor par rapport au stator enfin on avait tout vu nous en sommes à la phase finale de cette trilogie le test nous allons dans cette vidéo répond à la question que tout le monde se pose est ce que cet allumage à rotor interne vaut vraiment le coup et le coup c'est 289 euros c'est en effet pas donné donc on va le tester pour y voir plus clair donc dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire dans un premier temps on va expliquer la configuration qu'on va utiliser dans cette vidéo pour tester ce petit bijou dans un second temps je vous propose de faire cette phase de test et de revivre avec moi les différentes configurations que j'ai pu faire évoluer dans cette phase de test et d'interpréter les courbes pour voir ce que ça donne et enfin une troisième partie sera consacrée à la conclusion qu'est ce que je pense réellement de cet allumage à rotor interne en fonction de ce que j'ai pu obtenir les pour les contre cette pièce vaut-elle le coup enfin on verra tout ça avant de donner le coup d'envoi de la vidéo je vous rappelle que à la fin de cette vidéo je procéderai au tirage au sort qui permettra de tirer au sort les trois gagnants deux gagnants qui concerne les piges de calage easy boost et un gagnant le chanceux concernant les autocollants scoot fast donc rendez vous à la fin pour le petit tirage au sort allez on arrête tout ce blabla place au test donc on a remplacé notre auteur externe par un rotor interne type digital direct de chez mvt ayant une sortie 12 volts permettant d'alimenter un circuit électrique on a calé cet allumage à 0 35 millimètres avant le point mort au conformément à la notice constructeur lorsqu'on est dans une cylindrée supérieure à 50 cm3 puis on a remplacé la bobine haute tension et le cdi par ceux qui sont fournis dans le pack mvt et le démarrage promettait on va donc tester cet allumage dans la configuration suivante tout d'abord moteur kit 70 most avec un embrayage doppler endurance avec une admission dans le sens du flux d'air d'abord la boîte à air d'origine mais préparé suivi du carburateur pwk 24 mm de chez sun world une pipe d'admission type origine mais avec un diamètre d'entrée 35 mm pour s'adapter au carburateur 24 mm pwk et enfin connecté avec le kit most un clapet type origine une boîte à clapet mal aussi avec des lamelles carbone 0 35 mm le pot d'échappement ce serait un yasuni r pour cette vidéo et côté admission un variateur high speed de chez paulini un embrayage type origine une cloche d'embrayage origine et un correcteur de couple origine une transmission finale doppler avec un rapport de transmission de 1 sur 10,4 un petit peu plus longue que l'origine et je crois que c'est tout donc comment va se dérouler ce test premier point vous avez été nombreux dans les commentaires dans ma précédente vidéo qui concernait le montage et le calage de l'allumage à hauteur interne à me dire que le 0 35 mm qui était décrit dans la notice de mvt n'était pas bon vous avez dit que c'était pour une course de pistons plus longue qu'il fallait attribuer les 0 35 mm et qu'en cas contraire lorsqu'on était en course d'origine il fallait rester sur les 0 4 mm de calage avant le point mort haut en effet sur internet on peut lire ça mais bon tout ce qu'on voit sur internet est ce qu'il faut s'y fier donc pour en avoir le coeur net on va vérifier tout ça en faisant des tests tout simplement en calant notre allumage à 0 35 mm à 0 4 mm et à 0 45 mm et on va regarder les performances qu'on obtient est ce que ça change quelque chose deuxième point une fois que l'avance sera trouvé on va s'attaquer aux réglages tout d'abord la carburation plus la variation côté carburation je vous rappelle que la notice prévoit d'augmenter de 10 points son j que leur principal moi c'est ce que j'avais fait un purement et simplement j'étais en 105 je suis passé en 115 on va voir ce que ça va donner puis on réglera notre variation et à partir de là on verra les meilleures performances qu'on peut acquérir avec ce nouvel élément avec une variation réglée à la perfection voilà pour les tests mais je fais une petite parenthèse parce que vous l'avez sûrement vu je n'utilise pas le pomost bah oui simon pourquoi tu n'utilises pas le pomost je suis sûr que vous allez me poser la question bah ouais je suis reste en pot yasuni air pour la simple et bonne raison que je vais faire beaucoup de tests beaucoup d'aller-retour beaucoup de démarrage beaucoup de débats arrêtés et j'ai pas envie d'embêter tout le monde notamment les policiers qui risquent de me croiser donc je préfère rester avec le yasuni air qui certes n'est pas la discrétion absolue mais le pomost n'est pas trop discret non plus bien sûr je mettrai le pomost par la suite une fois que le réglage sera à peu près établi ne vous inquiétez pas bon maintenant que ces précisions sont faites on y va c'est pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de démarrer les tests à proprement parler, vous savez, il fallait augmenter le gicleur principal de 10 points. C'est ce que préconisait la notice de MVT. Donc moi, je n'ai pas cherché, j'ai rajouté 10 points à mon gicleur principal. Je suis passé de 105 à 115. Et sincèrement, les premiers tests que j'ai pu faire ont montré que la carburation était beaucoup trop riche. Le scooter hésitait dès le démarrage à faire des... Comme dans la vidéo précédente. Donc, j'ai redescendu la taille de mon gicleur principal progressivement et je suis retourné sur mes 105 que j'avais initialement. Donc, pas d'augmentation du gicleur principal. Pour mon cas personnellement, mais je vous conseille d'appliquer exactement la même procédure que moi, c'est-à-dire d'augmenter de 10 points votre gicleur principal, de regarder ce que ça donne sur votre scooter, et puis de redescendre si vous constatez que votre carburation est trop riche. Je ne veux pas vous faire prendre de risques et vous risquez de serrer. Donc, soyez vigilants, mais n'hésitez pas à baisser la taille de votre gicleur si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Concernant l'avance, alors on va éclaircir le sujet. Donc, certains m'ont dit, tu t'es trompé, t'as mis du 0,35, alors que même si la notice MVT indique que c'est pour du 70 cm3, il ne faut pas les croire, c'est uniquement lorsque tu as une course plus longue. Pour la course d'origine, c'est du 0,4 mm. Ok, bon, moi je fais quand même confiance à la notice. Donc, ce que j'ai fait dans ces tests, c'est que j'ai comparé 3 réglages d'avance. 0,35 mm, 0,4 mm et 0,45 mm. Et j'ai regardé ce que ça donnait sur la courbe. Et ça donne ça. Volontairement, je ne vous mets pas de point de comparaison parce qu'on va le voir par la suite. Là, je vous ai mis seulement les 3 courbes des 3 avances différentes. Et bien, vous le voyez, pour les avances 0,35 et 0,4 mm avant le point mort haut, on a quasiment des courbes identiques pour ces 2 configurations. Mais à partir de 90 km heure, on a des différences de performance à haut régime. Les meilleures performances sont obtenues pour 0,35 mm d'avance. Donc, conformément à la notice MVT. Bon, ça c'est ce que j'ai pu constater avec mes réglages. Peut-être que vous constatez des choses différentes. Et par acquis de conscience, si on augmente encore l'avance, on passe à 0,45 mm avant le point mort haut, ce que ne préconise pas du tout la notice MVT, je le précise. Eh bien, on obtient des performances nettement inférieures. Et ça, tout le long de la courbe. Une moins bonne accélération, une moins bonne vitesse de pointe. Donc, il ne faut pas aller vers une avance plus importante, ça c'est sûr. Bref, tout ça pour vous dire que je suis resté en 0,35 mm avant le point mort haut, comme le précise la notice MVT. Passé cette phase de réglage d'avance, je suis passé au vrai test. Au réglage de la carburation, au réglage de la variation, pour obtenir la meilleure croûte possible. Déjà, première chose, sans avoir réglé plus que ça ma variation, mon correcteur de couple et mes galets, j'ai obtenu une super courbe dès le démarrage. L'allumage à rotor interne, c'est quasiment un élément plug and play. Ça fonctionne. Donc, pour les novices, c'est assez facile à appréhender comme réglage. Pour moi, c'est un super bon point, ça. Deuxième petit point avant que vous montrez la courbe, j'ai un tachymètre, vous le savez, sur mon booster. Et j'ai été surpris de voir lors de mes premiers tests que mon tachymètre indiquait des vitesses de rotation de moteur de l'ordre de 20 000 tours par minute. Et là, je me suis rappelé que sur certains sites, il était indiqué que le CDI commandait la bougie deux fois pendant un tour. déclenchant deux étincelles. Bon, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais le fait que le tachymètre indique deux fois plus de rotation de moteur alors que le moteur ne tourne pas plus vite, montre bien qu'il y a deux étincelles par cycle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réglé mon tachymètre pour indiquer uniquement, en fonction de deux étincelles, un tour de rotation du moteur pour avoir la vraie vitesse du moteur. D'ailleurs, si quelqu'un a une explication de ce phénomène, à quoi ça sert d'avoir deux étincelles dans un cycle de moteur de temps, moi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Donc, la première courbe que j'ai obtenue, c'était celle-ci. Plutôt pas mal. J'ai remarqué quand même une chose intéressante, c'est qu'à partir de 9200 tours par minute environ, eh bien, le moteur hésite. Il a du mal à monter au-delà. C'est à peu près le même phénomène que lorsqu'on a une carburation trop riche. Et pourtant, j'ai hésité à 105 de gicleur principale, j'ai descendu un petit peu mon gicleur, mais on avait toujours ce phénomène d'hésitation à 9200 tours par minute. Donc, je suis vite revenu en 105 de gicleur principale. Et pour toutes les avances testées précédemment, j'avais aussi ce phénomène d'hésitation à peu près à 9200 tours par minute. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit provenir quand même du CDI. Donc, pour éviter tout ça, je me suis dit, si 9200 tours par minute pose problème, eh bien, on va l'éviter. On va donner un peu plus de régime moteur à la phase d'accélération, en allégeant les galets tout simplement. Ainsi, le régime moteur sera plus élevé et on sera tout de suite à peu près à 9500 tours par minute, ce qui nous permettra d'éviter cette phase d'hésitation. Et bingo ! Avec 4,75 grammes par galet, on évite largement les hésitations de 9200 tours par minute et on obtient une courbe quasiment linéaire. Donc voilà, on l'a notre courbe. Faudrait peut-être encore un petit peu alléger les galets. Peut-être qu'on serait encore mieux. Donc, pour comparer cette courbe, j'ai placé exactement la même configuration, mais avec un allumage à rotor externe. Et on remarque une chose flagrante, l'accélération est moins bonne avec l'allumage à rotor interne. Ça monte moins vite jusqu'à la vitesse de pointe. Désolé. Bah ouais, moins de masse en rotation, moins d'inertie fait qu'on a moins de couple à l'accélération. Ça, c'était physique, il fallait s'y attendre. L'accélération est plus longue, mais plus de temps, mais quand même sur une longueur de 500 mètres, sur une voie de 500 mètres, on arrive à obtenir une vitesse de pointe quand même convenable de 111 km heure. Ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on obtenait avec le rotor externe, d'ailleurs. Et en plus, vu la courbe, on a tendance à dire qu'elle n'a pas fini de monter. On voit ça tout à l'heure. Donc, bilan, si on s'arrête là, accélération moins bonne, vitesse de pointe équivalente. C'est si bien que ça, le rotor interne ? Mais on ne s'arrête pas là, ne vous inquiétez pas. Moi qui ai fait les tests, on ne peut pas s'arrêter là. Tous ceux qui ont utilisé un rotor interne savent que le comportement du moteur est totalement différent. Vous l'avez vu quand j'ai démarré à peine le scooter lors de ma précédente vidéo, le moteur était beaucoup plus nerveux, beaucoup plus réactif à l'action sur la poignée de gaz et ça, mes tests, les courbes, ne le prennent pas en compte. Vous le savez, j'ai expliqué comment je faisais mes courbes dans cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Et comme vous le savez, je prends pour point de départ le moment où l'aiguille commence à bouger. Donc, la réactivité du moteur entre le moment où on tourne la poignée de gaz et le moment où le scooter commence à monter n'est pas indiqué dans mes courbes. Donc là, on compare deux choses non comparables. Les courbes ne sont pas comparables. Donc, pour comparer des choses comparables, j'ai refait les courbes en prenant comme point de départ non pas le démarrage du mouvement de l'aiguille, mais plutôt le moment où on commence à tourner la poignée. Et là, c'est totalement différent. Je vous raffiche les courbes avec cette donnée d'entrée et vous voyez que le rotor interne est beaucoup plus réactif. Au moment où on tourne la poignée, il y a beaucoup moins de temps de réaction du scooter pour partir tout simplement puisque le moteur est plus nerveux. Donc, jusqu'à 70 km heure, c'est le scooter avec l'allumage à rotor interne qui est devant. Alors, bien sûr, le couple étant moins important avec l'allumage à rotor interne qu'en externe, on a une pente de courbe un peu moins importante. Les courbes se croisent environ à 70 km heure et là, le scooter équipé d'un rotor externe va plus vite au-delà de 70. Mais en ville, si on y réfléchit, on est toujours pratiquement en dessous de 50. Donc, c'est fortement appréciable de démarrer beaucoup plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beaucoup plus appréciable d'avoir du répondant sur cette plage de vitesse 0 à 70 km heure. Donc, l'allumage à rotor interne avec une accélération moins bonne puisqu'un couple moins important se défend quand même. Et pour finir les tests, j'en avais marre de vous parler uniquement des pointes que j'obtenais sur 400 ou 500 mètres. Donc, je suis parti un petit peu plus loin de chez moi sur une grande courbe qui fait à peu près 1 km ou 2 km et j'ai fait une pointe pour voir jusqu'où pouvait aller cet allumage à rotor interne. Et là, 118 km heure. J'ai enfin bloqué l'aiguille. Et je vous le rappelle, avec une boîte à clapets type origine et un Yasuni R. Qu'est-ce que ça donne avec le Most ? Comme quoi, en lui laissant un peu le champ libre, le rotor interne va vite. À ces vitesses-là, on va commencer à prendre l'autoroute. Je vous propose de faire un petit bilan au global de tout ce test. Pour donner son avis, je pense qu'il faut voir la chose au global. Tout d'abord, c'est un matériel plutôt facile à monter. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo qui concernait le montage et le calage de l'allumage à rotor interne. Franchement, on n'a pas eu beaucoup de mal à le faire. Il y avait juste besoin d'une piche de calage ou d'un comparateur. Bon, c'est du matériel à acheter, mais d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue utilisation, ce n'est pas vraiment très compliqué de monter et de régler cet allumage à rotor interne. Donc, pour moi, c'est un bon point. Niveau performance, ce n'est vraiment pas si simple de comparer des performances parce que le comportement du scooter, il est complètement chamboulé. Ce n'est plus du tout le même de roues qu'on a entre nos deux mains. Il est beaucoup plus répondant à la petite action qu'on a sur la poignée. Il est beaucoup plus nerveux. Donc, on ne parle plus de la même chose. Il part dans les tours tout de suite. Donc, pour une utilisation en ville, là où on ne va pas à plus de 50, normalement, c'est vraiment une bonne utilisation. L'allumage à rotor interne trouve tout son intérêt, à mon sens. C'est beaucoup plus agréable à conduire. Vous l'avez vu, l'accélération est un petit peu moins bonne. Mais bon, je nuance. J'aurais eu cette accélération il y a quelques semaines. J'aurais dit « Waouh, c'est une super accélération ! » Là, je la compare avec quand même des accélérations fulgurantes qu'on obtient avec des pots Most, avec des configurations plutôt avancées. Là, c'est quand même une bonne accélération. Je vous rappelle qu'on est en boîte à clapets type origine. Et en plus, j'ai mis une transmission finale un peu plus longue. Donc l'accélération s'en ressent. Donc l'accélération, bien qu'elle soit un petit peu moins bonne est quand même intéressante, mais reste moins performante qu'avec un rotor externe. Il faut le savoir. Mais une fois lancé, là, ça part tout seul jusqu'à 118 km heure. Vous l'avez vu, vitesse de pointe impressionnante. Donc pour 289 euros, je sais, ce n'est pas donné, vous avez un scooter totalement différent, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus réactif à votre action sur la boitine gaz. Donc de mon point de vue, mon humble point de vue, moi, je trouve que c'est intéressant d'investir ce montant pour un produit qui fonctionne. C'est quand même un investissement intéressant. Ça vaut les 289 euros qu'on débourse pour avoir ce type de produit. À titre de comparaison, le mal aussi grande plage que j'ai testé à deux reprises dans ces vidéos, sur kit 50 et sur kit 70 que vous pouvez retrouver ici et là, eh bien, je trouve que pour plus de 300 euros pour ce kit mal aussi grande plage, eh bien, ce n'est pas du tout justifié. Je préfère largement investir dans les 289 euros de l'allumage à rotor interne MVT-DD que j'ai testé dans cette vidéo plutôt que le mal aussi grande plage. Là, au moins, je suis sûr que ça fonctionne. Si vous vous rappelez, le mal aussi grande plage, il y avait énormément de contraintes pour la mise en place, la contrainte aussi d'enlever le démarrage électrique et en plus de ça, les performances, c'était bof bof. Là, les performances sont au rendez-vous. Au moins, il y a des plus et des moins niveaux performance, je m'entends. Et en plus, ce n'est pas compliqué à monter et ça marche tout seul, presque plug and play. Donc franchement, l'allumage à rotor interne, gros pouce bleu. Perso, si vous demandez mon avis, moi, je suis conquis. Une réactivité comme ça sur la poignée, eh bien moi, j'aurais du mal à revenir en arrière. C'est mon avis. Voilà, un bon test pour montrer que l'allumage à rotor interne, ça marche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, je ne vous force pas, mais si vous voulez mettre un pouce bleu, vous serez le bienvenu. Ça participera à faire avancer la chaîne et puis moi, ça me permet de rester motivé. Donc merci à vous pour un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné et si vous voulez participer au développement de cette chaîne et vivre au quotidien ce que je peux poster et réagir à mes vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en bas à droite et à appuyer bien sûr sur le bouton abonné. Comme ça, vous ferez partie de cette communauté qui n'arrête pas de grandir. 45 600 abonnés. Ouh ! Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'avais fait sur ma précédente vidéo qui concernait la mise en place de l'allumage à rotor interne un petit jeu qui permettait de gagner les deux piges de calage Easy Boost que je mettais en jeu ainsi qu'une pochette d'autocollant Scoot Fast. On va procéder tout de suite au tirage au sort de ces gagnants. Le premier gagnant de la première piche de calage, le second gagnant de la seconde piche de calage Easy Boost et le troisième gagnant, le chanceux pour les autocollants Scoot Fast. Bien joué ! Je vous contacterai dans les commentaires et on essaiera d'échanger sur Instagram pour obtenir vos adresses postales et je vous enverrai tout ça. Si vous avez des remarques sur cette vidéo, si vous avez des observations, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Je serai ravi de converser avec vous. Pareil, si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à les indiquer aussi dans les commentaires. Si vous voyez une idée de tutos qui vous intéresse, mettez un petit pouce sur le commentaire en question. Moi, je saurais que ça en intéresse plus d'un. Je vous le dis à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas. Vous savez que mon partenaire c'est Scoot Fast et qui nous fait bénéficier d'un code promotion que vous pouvez utiliser à tout moment si vous avez quelque chose à acheter sur leur site. Je vous rappelle, c'est moins 5% sur à peu près tout le magasin donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est pour vous encore une fois et c'est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501